nos deux tables sont créées donc maintenant on va faire créer quelques requêtes donc première requête donc je vais choisir un propriétaire donc pour créer une requête j'utilise donc je clique sur requêtes et j'ai donc voici ma requête j'ai donc besoin d'avoir mes deux tables et surtout vous n'en mettez pas plus si vous doublez les tables vos valeurs vont doubler donc choisissez un propriétaire donc j'ai donc besoin d'une des noms des propriétaires créer une requête donnant toutes les vaches toutes ces vaches donc la race la production le tp et le tp si j'exécute ma requête donc j'ai les vaches et les vaches absolument pour tout le monde moi j'avais mis choisir un propriétaire donc dans critères je choisis un propriétaire donc je choisis un propriétaire et vous avez ici toutes les vaches de leclerc il n'y a que leclerc voilà la première requête une fois j'ai fait sa question b créer une requête donnant le nombre le nombre maintenant je veux le nombre de ces vaches la production moyenne le tp et le tp maximum donc le nombre des vaches donc le nombre des vaches ça va donc être la fonction nombre nombre des vaches production moyenne ça va donc être la fonction moyenne je veux le maximum max est ici max si j'exécute cette requête ça va me faire un message un message d'erreur pourquoi parce que là vous voyez leclerc il apparaît 63 fois alors que là ici ça va être un nombre donc là je vais avoir le nombre 63 si c'est le 63 qu'elle a où la moyenne et maximum donc je peux pas faire afficher en même temps toutes les lignes ici et les valeurs ici pour ça soit vous écrivez groupe ici je groupe pour leclerc et dans ces cas là on va avoir mon nombre de vaches donc j'en avais 239 le 63 c'est parce que j'avais que 63 lignes d'affiché donc 239 vaches ma moyenne maximum et maximum donc soit vous me grouper avec leclerc si jamais vous voulez pas grouper on promet aucune fonction mais dans ces cas là on rend ici invisible si on rend invisible j'ai plus non mais j'ai bien les mêmes valeurs moi je vais plutôt moi je vais plutôt groupe et groupe et je groupe et voilà mes différentes valeurs voilà la requête 1b dernière requête maintenant grouper les résultats par race donc je veux les couper en plus par race donc là j'ai mes 239 vaches et je veux savoir comment elles se répartissent donc pour ça je vais reprendre ma table et je vais remettre une ligne une colonne en plus la colonne race et j'ai dit grouper les par race donc je les groupe par race groupé par race et si c'est bien coupé par race par race donc j'ai mon nom coupé par race et j'ai mes différents paramètres si le groupe et par race vous pouvez le vous pouvez changer de place vous pouvez très bien vous pouvez très bien le match ici si on met ici donc voilà ce que ça voilà ce que ça va faire si le camp là ça vous embête on peut très bien écrire nombre donc dans alias on va pouvoir écrire dans alias on peut écrire nombre nombre moyenne maximum et maximum c'est juste ça c'est juste de l'écriture maximum et maximum maximum et maximum si j'exécute ma requête donc voilà pour moi pour le ce propriétaire la groupe et par race 76 normandes 83 montbelliard 80 hollstein voilà puis voilà voilà – Sous-titrage FR 2021